Retour sur le plateau de première édition, il est 7h20, on va d'abord vous donner ce rendez-vous que vous connaissez désormais dans première édition, le 7 minutes pour comprendre, 8h20, vos questions sur la réforme des retraites bien évidemment, qu'est-ce que ça va changer pour nous et c'est Gaëtan Mélin et Roselyne Dubois qui vont s'y coller donc dans une heure. Et puis il y a cette question assez essentielle évidemment qu'on se pose tous, nous parents, sommes-nous trop cool avec nos enfants, pas assez fermes ? C'est une tendance qui monte à de l'innocent des psys, le succès du podcast de la psychologue Caroline Goldman en est l'illustration, comme d'autres, elle prend ses distances avec ce que l'on appelle l'éducation positive. Et vous vous inscrivez directement dans cette lignée, Fanny Lefrèvre-Pontalis, bonjour, vous êtes psychologue pour enfants, il y a autour de la table des parents de jeunes enfants comme Lorraine et moi, d'ados comme Christophe, de jeunes adultes et des célibataires qui ont plein de questions à vous poser. Avant de vous entendre, Fanny, on a interrogé aussi des parents, nous, pour leur demander s'ils étaient plutôt favorables à une éducation positive et très bavillante ou plus de fermeté, voire des punitions. Voici leur réponse avec Damien Charcon et Edgar Bequet. En matière d'éducation, il y a ceux qui prônent la bienveillance. On essaie toujours de trouver la discussion et puis on essaie de trouver un compromis. D'autres privilégient aussi la discussion, mais savent hausser le ton si nécessaire. Si vraiment ça marche pas, ils sont punis à la maison, il y a des choses qui restreintes, par exemple, nous on n'a pas le droit d'écran la semaine et le week-end ils ont le droit à un temps, et ce temps-là, il sera perdu si par exemple, il s'avère qu'ils font plein de bêtises. Et si le fils de cette lyonnaise fait plein de bêtises, il semble plutôt bien accepter la punition. Tu comprends quand t'es puni ou pas ? Oui, parce que quand on est puni, on doit comprendre qu'on est puni en fait, parce que si on ne respecte pas les règles, on peut être puni encore plus. Attention quand même à la punition, d'après certains spécialistes, elle peut avoir de graves conséquences sur la vie future de l'enfant. L'éducation par la peur, donc le fait d'imposer son autorité et d'exiger l'obéissance de l'enfant par l'autorité, va amener des difficultés comportementales. Il y a des effets effectivement sur le cerveau qui ont été observés, des difficultés de gestion émotionnelle, psychologique, ça peut créer de l'anxiété pour certains enfants. Donc il y a plein d'effets néfastes qui peuvent se produire. D'après un sondage IFOP réalisé en octobre dernier, près d'un parent sur quatre donne toujours une fessée à son enfant. Un geste pourtant interdit par la loi depuis 2019.